salut aujourd'hui une vidéo très rapide pour vous expliquer comment j'ai fait ça j'ai posté cette image là sur mes réseaux sociaux il ya quelques jours semaine et on m'a demandé comment je faisais pour faire les poutres voilà qui sont pas régulières c'est un peu tout tordu comme ça peut l'être dans la réalité il n'y a rien de régulier etc donc ça ça va être super rapide j'ai utilisé pour ça une extension qui permet de casser un petit peu les surfaces et les arrêtes pour les rendre beaucoup plus aléatoire et cette extension je vous la présente tout de suite donc en gros voilà ça permet de faire ça donc là j'ai mis une texture de bois mais on voit que si je passe d'ailleurs en style monochrome on voit que les balles et poutres sont très très abîmée en fait il ya des trous des crevasses des trucs un peu partout donc pour faire ça je suis parti d'une poutre vraiment toute droite comme peut l'être par exemple celle ci voilà ça c'était mon modèle de base donc je vais vous montrer comment ça marche on fait donc une poutre de base et j'ai utilisé une extension qu'on trouve sur l'extension warehouse et qui est gratuite complètement gratuite et qui s'appelle érodeur quelque chose donc tapé héros comme ça comme héros d1 et puis vous avez sa haine héros fractale bidule machin héros fractale terrain érodeur donc on peut le faire avec des poutres des rochers des montagnes on peut éroder plein de choses et apporter pas mal d'un d'imperfections et d'irrégularité donc on l'installe une fois que c'est installé mais si ça c'est simple à vous sélectionnez votre modèle à vous allez dans l'extension érode vous cliquez dessus et il ya juste ça donc en gros ça ça va vous permettre de casser plus ou moins votre modèle donc là ne montez pas au dessus de 3 4 à 5 savait vraiment énormément de temps donc c'est le nombre de petits fragments que ça va faire donc on peut laisser deux là c'est l'amplitude du mouvement est là est ce que ça bouge les contours donc oui ou non je laisse tout par défaut je regarde ce que ça fait voilà juste en faisant ça voilà ce que j'obtiens on voit déjà que c'est plus la même chose par rapport à l'autre que j'ai là c'est déjà beaucoup plus cassé maintenant je re duplique une fois encore pour faire d'autres réglages et on va voir ce que ça change c'est de comprendre sur quoi agile et agissent les différents réglages donc ici je vais mettre 4 alors 5 ça fait beaucoup 4 ici je met un peu moins 0 2 et là je vais dire yes et on voit déjà il met un peu plus de temps à calculer et voit que c'est un peu plus précis si on regarde les deux celui-là est cassé plus grossièrement et là c'est il ya plus de détails quoi c'est plus fin et donc pour faire une ossature comme celle ci il suffit de faire un modèle dans ce sens là de multiplier un modèle dans ce sens à de multiplier et puis voilà de faire toute la structure ajouter des petits détails comme ça voyez ce qui est qui simule les assemblages en fait de menuiserie juste c'est juste un cylindre rentrer dedans juste pour que dans le rendu est quelque chose deux trois petits détails et c'est tout vous obtenez le résultat que je viens de vous montrer c'est aussi bête que ça et dernière petite chose si vous voulez répartir une texture comme ça dessus pour que le bois se mette bien ou la texture vous avez décidé d'appliquer se répartissent bien mais bien vous allez être obligé d'utiliser une extension parce que regarder si je prends cette matière que je l'applique ici la part défaut elle se met comme ça absolument n'importe comment déjà les pas dans le bon sens est là pour changer ça le sens là dessus vous êtes obligé d'utiliser une petite extension dont j'ai déjà parlé dans une précédente vidéo cette extension s'appelle sketch uv et vous l'avez aussi également sur la sketch up warehouse suffit de taper sketch uv tout attaché comme ça sketch uv et vous avez cette petite extension là qui apparaît que vous installez et ensuite quand vous l'affichez dans sketch up ça ressemble à ça une espèce de petit arc en ciel comme ça comment ça fonctionne donc déjà je vous invite à aller voir ma précédente vidéo qui parle de ça de manière beaucoup plus détaillé donc là je vais être plus rapide dans la description mais dans mon cas ici je vais rentrer sur la poutre comme ça je vais cliquer sur le petit arc en ciel double cliquer sur un point de ma poutre par exemple ça ici et là je vais faire clic droit et je vais choisir box map je vais réappliquer ma matière donc je recommence hop clic droit box map et on voit que le bois bas s'est mis de manière uniforme mais par contre il est dans le mauvais sens donc là vous avez juste à presser contrôle appuyer enfin tapé 90 en chiffres comme 90 degrés fait rentrer c'est mis dans l'autre sens mais on voit qu'en termes d'échelle la texture est un peu trop grande donc là je continue et là au clavier je fais x 5 et on voit que c'est cinq fois plus petit je vais diviser par deux alors qu'elle va deux fois moins grosses et comme ça je vais régler la taille de la texture je réaffiche tout et voilà j'ai joué en caméra perspective j'ai ma poutre avec une texture qui est normalement bien mise dessus alors parfois pas aux extrémités mais on peut pas tout avoir donc les extrémités avant d'être dans le mur et voilà comment ça marche donc on a utilisé deux extensions erode et sketch uv maintenant je vais essayer de faire une sorte de rocher ou un truc comme ça donc je vais prendre on essaie de faire une espèce de volume comme ça que je vais un petit peu subdivisé c'est à dire je vais prendre cette partie là je vais faire comme ça divisé par roche pas 5 et l'appareil donc ça pour faire un rocher comme ça réaliste j'aurai le temps de faire parce que j'y arriverai juste jamais donc on va essayer avec héros de faire extension erode je vais mettre à l'est là un peu plus chez m 3 ici 0 3 et là j'ai dit yes pour qu'ils bougent les contours pour que ça bouge tout ça je fais ok je laisse mouliner un petit peu est ce que j'aimerais savoir quelque chose comme ils montrent dans leur exemple c'est à dire un rocher un petit peu plus réaliste quoi quelque chose avec des surfaces accidenté voilà qui est pas mal alors regarde le côté un peu trop cubique je trouve donc peut-être qu'il faudrait essayer sur une sphère ou quelque chose comme ça alors pour avoir les sphères c'est vrai que pour faire une sphère dans ce catch up c'est un peu la galère parce qu'il faut faire un truc comme ça dupliquer cette sphère en passant par son milieu alors hop fournir la faire ça cliquez comme ça faire comme ça et ensuite cliquer sur suivez moi et hop j'ai une sphère c'est un petit peu long à faire quand même je réduis sa taille limite je fais comme ça je viens là et je leur fais un coup de héros de bouche contour là je vais mettre 3 ici on va laisser 0,5 et on fait ok pendant ce temps là on voit que voilà ça me l'a fait beaucoup plus rapidement là pour le coup alors ça ressemble toujours pas à une forme de faudra quelque chose entre les deux pour faire des sphères et des choses comme ça plus rapidement tant que j'y pense alors la vidéo ça donne un petit peu n'importe quoi là mais je vous présente plusieurs extensions il y en a une qui s'appelle place shapes qui est donc ici place shapes et qui permet d'avoir des sphères juste en faisant comme ça quoi un cône un donut une qu'aux sphères voilà un cube un hexagone etc et il suffit après de modifier la taille et j'ai une sphère tout de suite donc c'est place shapes pareil c'est dans l'extension warehouse c'est complètement gratuit ça sert de temps en temps pour faire justement des formes on n'a pas envie de faire nous même quoi donc là j'imagine que c'est pareil si je mettais une texture là dessus de rocher ce que je vais essayer de faire et ben il faudrait sans doute après essayer de tec 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 voilà si je voulais répartir correctement la texture là dessus je vais utiliser également sketch uv clic droit sphère école voilà et comme là je veux que ce soit plus petit je multiplie par 5 donc cinq fois plus petite et j'obtiens ça alors c'est une texture de béton c'est pas une rocher donc ça marche pas forcément très bien mais si je voulais je pas mettre une voici une autre technique notre texture n'importe laquelle une texture un peu de terre ou d'herbe voilà pourquoi pas si je veux qu'elle se répartisse bien sketch uv je double clic clic droit là c'est un cube donc je mette box voilà et comme la texture est un peu grande je vais faire je vais la multiplier sert cinq fois plus petit fois 5 et voilà ce que j'obtiens j'ai oublié de colorer c'est cette surface là moi que la texture se répartit convenablement elle se répète bien etc etc donc voilà comment vous pouvez utiliser quelques plugins gratuits pour faire des formes comme ça un peu plus organique un peu cassé un peu aléatoire j'espère que ce tuto vous a appris quelque chose c'était très rapide pour les débutants n'oubliez pas que dans la description j'ai toutes mes formations de début d'initiation sketch up verré and skype et d'autres que qui vous permettent de commencer à progresser et puis aussi en vous inscrivant à cette ce lien vous allez recevoir toutes les news que je peux produire en termes de nouveautés sur la 3d etc et notamment les formations aussi que je sors au fil du temps les formations complètes qui vous permet d'aller au bout des sujets voilà je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto ciao